Merci infiniment Stéphane. Alors je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, remercier très chaleureusement Mathilde Boulot du Tour de son invitation à participer à ce festival, les nourritures élémentaires. Et je voudrais également adresser toute ma reconnaissance aux collègues et amis du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours, en particulier Stéphane Jonget et Marie-Luce de Monet. Alors pour moi c'est vraiment un honneur, donc après avoir intronisé à la confrérie des entonneurs rabelaisiens ce matin, de prononcer cette conférence dans un cadre aussi enchanteur que le château du Coudray-Montpensier. Et c'est un honneur à plusieurs égards parce que d'une part c'est ici que tout a commencé d'une certaine façon. Tout a commencé ici parce que bien sûr Rabelais est né dans le Chinonais, mais c'est également ici que tout a commencé par rapport au monde auquel j'appartiens. Et là je pense en particulier à la France du XVIe siècle et plus particulièrement au règne de François Ier et aux expéditions de Jacques Cartier dans le Nouveau-Monde. Et donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui comme voyage, c'est un voyage par-delà les mers, un voyage transatlantique vers le Nouveau-Monde et vers la Nouvelle-France. Mais je ne voudrais pas susciter d'attente que je serai obligé ensuite de décevoir. Je dois d'ores et déjà vous dire que ce sera une sorte de voyage transatlantique impossible vers le Nouveau-Monde. Et d'une certaine manière j'annonce déjà la conférence de Jean-Marie Guérin de demain qui lui nous parlera des voyages atlantiques possibles de Rabelais. Alors j'entre tout de suite dans le vif du sujet donc en centrant mon propos sur Rabelais et Cartier en proposant une sorte de relecture du quart livre, le dernier roman que Rabelais fait paraître en 1552, un an avant sa mort. Donc une relecture à la lumière des relations de voyage de Jacques Cartier et en particulier de la relation de son deuxième voyage qu'il publie en 1545 sous le titre du Bref Récit. Alors le quart livre, comme vous le savez fort bien, raconte l'expédition en mer, entreprise par Pantagruel, Panurge et leurs compagnons, en route vers l'oracle de la Dive-Bouteille. Et évidemment l'idée c'est de permettre à Panurge de trancher son dilemme, doit-il ou non se marier ? Cette vaste question évidemment hantait déjà son précédent roman, le tiers livre publié en 1546. Et en route donc dans ce quart livre, les voyageurs découvrent une multitude d'îles peuplées de monstres qui sont soit terrifiants, soit parfaitement ridicules, tant et si bien que l'équipage n'atteindra finalement jamais la destination prévue et Panurge n'obtiendra jamais le mot de la Dive-Bouteille. Alors évidemment, ce qui est intéressant avec le quart livre, c'est que c'est une œuvre qui se présente d'emblée, d'après l'épître dédicatoire de Rabelais, comme des mythologies Pantagrueliques. Et vous savez que Rabelais, à la fin de ce roman, juge utile d'inclure une sorte de glossaire pour expliquer les termes rares ou obscurs. Et donc, mythologie Pantagruelique fait partie de ces termes rares ou obscurs, et Rabelais propose comme définition fabuleuse narration. C'est donc dire que ce quart livre se propose comme une sorte de roman qu'il faut interpréter au-delà du voile de la fable. Et c'est pourquoi certains critiques éminents de la tradition des études rabelaisiennes, comme Abel Lefranc ou comme Marius Barbeau, dont je vais parler dans un instant, ont été tentés de lire ce dernier roman de Rabelais comme une sorte de roman à clé, dont l'identification des personnages et des lieux résoudrait l'énigme, ou encore comme une sorte de fiction compensatrice visant à pallier les échecs de la France dans la colonisation du Nouveau Monde. Donc, c'est cette double interprétation que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on regarde les choses, disons, à la lumière de la réalité de la navigation transatlantique au XVIe siècle, au fond, on peut imaginer que l'itinéraire de la Talamège, le bateau à bord duquel Panurge, Pantagruel et leurs compagnons s'embarquent, en fait, cet itinéraire aurait dû normalement mener tout droit vers le Nouveau Monde, et tout droit, en particulier dans le golfe Saint-Laurent, vers cette Nouvelle-France, que Jacques Cartier va découvrir et dont il va prendre possession au nom du roi François Ier en 1534. La fiction de Rabelais précise que les voyageurs partent du port de Thalas, et ce port de Thalas est situé à proximité de Saint-Malo. Donc, cette précision, elle n'est pas du tout innocente, elle crée un effet de réel et elle renvoie à une réalité des voyages transatlantiques de l'époque. Par ailleurs, la fiction de Rabelais va jusqu'à préciser que le voyage en mer suit un parallèle, qui est celui du port d'Olonne. Et ce port d'Olonne, en fait, quand on le suit jusqu'au bout, ça nous mène, encore une fois, tout droit en Nouvelle-France, dans le golfe Saint-Laurent, là où les voyages de Jacques Cartier ont abouti. Et donc, évidemment, on peut, je dirais, exploiter cette piste longuement. C'est ce que, d'ailleurs, ont fait un certain nombre de chercheurs éminents, dont je vais vous parler dans une seconde. Mais, en fait, la question, donc, est-ce que le quart livre est un roman à clé, nous oblige à passer par une source, qui est, je dirais, le point de départ de toute cette interprétation du quart livre comme d'une sorte de roman à clé dont on comprendrait le sens dès lors qu'on est capable d'identifier les lieux et les personnages codés dans la fiction qui renverraient à des lieux, à des personnages historiques de l'époque du règne de François Ier. Et la source, évidemment, la plus importante, qui est en fait la source même unique de cette tradition d'interprétation, c'est en fait un chanoine assez obscur aujourd'hui, et on peut même dire un chanoine complètement oublié, un certain Jacques Doromé, qui est un historien local et qui publie en 1618, ce qui est sans doute la première histoire de la ville de Saint-Malo et du diocèse de Saint-Malo, donc sous le titre de l'Antiquité de la ville et cité d'Allais. C'est Abel Lefran, donc au début du 20e siècle, qui découvre cette publication et qui découvre en particulier une note que Jacques Doromé place en regard d'un passage où il est question de Jacques Cartier. Et cette note, vous l'avez à l'écran et je la lis avec vous parce qu'elle est très importante. Rabelais vint apprendre de ce quartier les termes de la marine et du pilotage à Saint-Malo pour en chamarrer ses bouffonesques lucianismes et impies épicurismes. Donc, c'est une note qui est placée en regard d'un texte où il est question de Jacques Cartier et donc le texte où il est question de Jacques Cartier, il est reproduit sur la diapositive à l'écran, juste en dessous. Alors, c'est un texte qui est peut-être un peu long, mais je le lis quand même parce que c'est très important. Je crois que ça nous révèle beaucoup de choses sur la manière dont travaille ce chanoine du début du 17e siècle et surtout sur l'intérêt et la validité de sa note. Parce que sa note propose l'idée que finalement Rabelais connaissait personnellement Jacques Cartier et que tout ce qu'il écrit à propos des navigations maritimes et des termes qu'il emploie pour évoquer ses narrations maritimes, il les devrait à Jacques Cartier. Donc, voici ce que Doromé nous rapporte à propos de Cartier. De ce diocèse fut natif Jacques Cartier, l'un des plus fameux et renommés pilotes de son temps et autant bien expérimenté en la marine et art de naviguer et géographie qu'il eut point en toute la France. Aussi comme tel, fut-il employé en plusieurs et longs voyages aux terres neuves par le grand roi François, par le commandement duquel, environ l'an 1540, avec sa flotte, il découvrit la côte de Saguenay, située vers le golfe de Mérossereau et avoisinante la province de la Floride et y laissant et ailleurs quelques colonies de Bretons pour y habiter. En mémoire de quoi, il y a encore en ce pays un certain endroit appelé des Espagnols Terra dos Bretones et même l'île de la Trinité qui est sur cette route est appelée des autres nations le Pas aux Bretons à cause du continuel abord qu'ils y font en leur voyage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la réalité des voyages de Jacques Cartier, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce compte-rendu, il est grossièrement inexact à tout point de vue. Du point de vue chronologique, c'est inexact. En fait, Cartier découvre le Canada en 1534, pas dans les années 1540, et toutes les précisions géographiques sont inexactes. En fait, Cartier n'a jamais découvert la côte de Saguenay. En fait, il était à la recherche du royaume fabuleux de Saguenay qu'il n'a jamais atteint. Et comme vous le savez fort bien, la Floride est très, très éloignée de la vallée du Saint-Laurent, tout comme le golfe de Mérossereau, qui correspond en réalité à peu près à l'Arctique, si on se fie à la carte de Mercator. Alors, pourquoi ce texte est aussi grossièrement inexact ? Tout simplement parce qu'il a été écrit par quelqu'un qui ignore tout de Jacques Cartier, en fait. C'est quelqu'un qui a voulu rendre compte de Jacques Cartier à partir d'une simple carte, en essayant de décrire les lieux qu'il voyait apparaître en Amérique du Nord sur cette carte, et en prêtant la découverte de tous ces lieux à Jacques Cartier. En fait, pour être tout à fait exact, Doromé emprunte ce passage sur Jacques Cartier à un historien breton qui a publié donc bien avant lui un certain Bertrand d'Argentré. Et ce Bertrand d'Argentré cherche en fait à magnifier la grandeur de la Bretagne. Il prône même le détachement de la Bretagne de la France. Et dans sa logique, il cherche en quelque sorte à faire valoir tous les arguments qui militent en faveur de cette nouvelle indépendance de la Bretagne. Et il montre entre autres que toutes les nouvelles colonies françaises du Nouveau Monde ne sont pas réellement françaises. Elles sont bretonnes. Et pourquoi? Mais parce que c'est un breton, Jacques Cartier, qui les a découvertes et fondées. Donc, autrement dit, Doromé, en fait, ne sait pas du tout de quoi il parle, ignore tout de Jacques Cartier, ne sait pas réellement ce qu'il a fait comme voyage. Et donc, du même coup, on peut se demander jusqu'à quel point ce qu'il précise en note est véridique. C'est quelqu'un qui est quand même largement postérieur. C'est quelqu'un qui écrit presque 70 ans, voire 80 ans après la mort de Rabelais. Et donc, on peut imaginer que, finalement, il n'a pas connu de témoin qui pourrait accréditer cette thèse que Rabelais connaissait personnellement, Jacques Cartier. Alors, je n'en dis pas davantage parce que, bien sûr, le temps file. Je voudrais peut-être simplement vous présenter ce que deux grands spécialistes de Rabelais ont tiré comme interprétation de cette supposée relation entre Cartier et Rabelais, en particulier à propos du quart livre. Donc, vous avez à gauche Abel Lefranc, professeur au Collège de France, et à droite, Marius Barbeau, qui est un anthropologue et folkloriste québécois. Alors, je vais aller rapidement, simplement pour vous donner, finalement, les principales clés qui sont au fondement de cette lecture du quart livre comme un roman à clés. Alors, si je commence par Abel Lefranc, Abel Lefranc publie, en 1904, un livre qui s'intitule « Les navigations de Pantagruel ». Et dans ce livre, en fait, il propose, véritablement, des espèces d'équations comme celles que je vous ai mises à l'écran, à savoir que, par exemple, le personnage de Jamais Braillé, qui est le capitaine de la Thalamage, ce serait, en fait, l'évocation cryptée, codée, allégorique de Jacques Cartier. Le pilote, qui s'appelle Xenoman, qui est donc à la barre de la Thalamage, serait en réalité Jean-Alphonse de Saint-Onge, qui est véritablement le pilote de Jacques Cartier dans les voyages historiques du capitaine Malouin. Ensuite, dans le cinquième livre, donc le roman qui est publié à titre posthume, un certain Robert Valbringue serait l'évocation cryptée et codée de Jean-François de Larocque, de Robert Val, celui qui va mener le quatrième et dernier voyage vers la vallée du Saint-Laurent, sous le règne de François Ier. Abel Lefranc va plus loin, au chapitre 9 du quart livre, il est question de personnages qui peuplent l'île des Nazins, et ces personnages, parce qu'ils ont un nez en trèfle, Abel Lefranc nous dit, « Ah, c'est très certainement les Esquimaux, qui ont, comme vous le savez tous, bien sûr, tous un nez en trèfle. » Vous voyez un petit peu le genre de raisonnement auquel ce livre, Abel Lefranc, à partir toujours de cette idée que Rabelais connaissait personnellement Jacques Cartier. Et je vous donne un dernier exemple, mais on pourrait allonger la liste encore et encore. Au chapitre 10 du quart livre, il est question d'un certain roi panigon, et pour Abel Lefranc, ce roi panigon, c'est assurément Donnacona, donc le chef de la communauté de Stadacone, qui se trouve dans l'actuelle ville de Québec. Alors, évidemment, c'est intéressant parce que c'est assez séduisant comme hypothèse et comme interprétation, mais je dirais que la plupart du temps, en fait, Abel Lefranc ne cherche pas à démontrer les raisons pour lesquelles il établit ses correspondances. Il les présente comme des sortes d'évidence, comme si, en lisant le quart livre, en parallèle avec les voyages de Cartier, on serait amené tout naturellement à pratiquer ce genre de lecture à clé. Alors, j'enchaîne immédiatement avec Marius Barbeau, cet anthropologue et folkloriste québécois, qui, en fait, va tirer parti des travaux d'Abel Lefranc pour aller encore plus loin. En fait, Marius Barbeau va même, je dirais, essayer de réécrire à sa façon le texte de Rabelais pour mieux le faire cadrer avec la réalité des voyages de Jacques Cartier. Alors, par exemple, il nous dit que, finalement, l'objectif ultime du voyage de la Talamège serait d'atteindre l'île de Médamoti, et cette île de Médamoti, ce serait rien d'autre que le Canada. Et il nous explique que, finalement, le voyage parvient à sa destination finale après quatre mois. Alors, je ne sais pas comment il en arrive à cette conclusion, parce que si vous lisez, comme moi, attentivement le quart livre, vous allez constater qu'en fait, l'île de Médamoti, elle est atteinte dans le roman de Rabelais seulement après huit jours de navigation. Donc, il y a un écart considérable entre ce que dit Marius Barbeau à propos de Rabelais et ce que dit, en réalité, le texte du quart livre de Rabelais. Et donc, à partir de cette prémisse que l'île de Médamoti, ce serait le Canada, il nous fournit, comme ça, toute une série d'autres correspondances qui prolongent la logique d'interprétation d'Abel Lefranc. Il considère que les andouilles, ces célèbres andouilles du quart livre, ce serait, en fait, une évocation cryptée et codée des Iroquois rencontrés dans le Nouveau Monde. La tribu d'andouilles, ce serait, en fait, les neuf Amérindiens que Jacques Cartier va ramener de force en France après son deuxième voyage. Le manoir de Gaster, évoqué à la fin du quart livre, ce serait rien d'autre que le rocher percé qui se trouve, donc, tout au bout de la péninsule gaspésienne au large du village de Percé que vous connaissez peut-être. Et puis, Ouidire, c'est un personnage monstrueux qui apparaît dans le cinquième livre, et bien, ce personnage monstrueux, de Ouidire, ce serait, encore une fois, le chef des Amérindiens de Stadakoné, donc, qui correspond à l'actuelle ville de Québec. Alors, évidemment, je n'ai pas le temps ici d'entrer dans l'ensemble de la démonstration d'Abel Lefranc ou de Marius Barbeau, mais je vais peut-être quand même juste porter attention pendant une seconde à l'argument principal. Vous l'avez vu, le point de départ de la démonstration d'Abel Lefranc consiste à dire que Jamais Braillé, le capitaine de la Talamège, ce serait, en fait, Jacques Cartier. Et pourquoi est-ce qu'il en vient à cette conclusion? Tout simplement parce qu'il y aurait une sorte d'anagramme imparfaite. Jamais Braillé serait très proche, phonétiquement, de Jacques Cartier. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, l'anagramme, elle est plus qu'imparfaite. Il y a simplement deux phonèmes en commun, le « ja » initial et le « y » final. Donc, on est quand même très loin. Si c'est vraiment une évocation cryptée, on peut dire que Rabelais est un très mauvais écrivain et qu'il maîtrise fort mal l'art de l'anagramme, ce que, par ailleurs, dément tout le reste de son œuvre parce que Rabelais est un véritable virtuose dans l'art de l'anagramme. Ce que dit aussi Abel Lefranc, c'est qu'en fait, Jamais serait le nom du père de Jacques Cartier et que Rabelais aurait voulu jouer là-dessus pour un public de lecteurs dans la connivence et qui connaissait personnellement Jacques Cartier. Le problème, c'est que même aujourd'hui, on n'est pas du tout certain que le père de Jacques Cartier s'appelait bel et bien jamais. Donc, c'est une pure supposition gratuite et c'est d'autant plus gratuit que, comme vous le savez, dans l'œuvre de Rabelais, les personnages portent presque toujours des noms qui ont une valeur très importante, qui dévoilent quelque chose sur la personnalité de ces personnages. En particulier, les personnages de ces deux premiers romans ont tous des noms qui ont une signification qui dévoilent un aspect important de leur personnalité en grec ancien. Panurge, bien sûr, ne s'appelle pas Panurge par hasard parce que Panurge, c'est le rusé. On parlait tout à l'heure de gymnaste. Gymnaste, bien sûr, c'est le maître de gymnastique. On pourrait penser à Eustène aussi. Eustène, c'est le personnage robuste par excellence. Pourquoi ? Mais c'est parce que c'est ce que ça signifie en grec ancien. On pourrait penser à Epistémon. Épistémon, c'est celui qui sait tout. C'est l'omniscient parce qu'Épistémon, c'est précisément ce que ça signifie donc en grec ancien. Alors, si on revient maintenant à jamais brailler, qu'est-ce qu'on peut dire de jamais brailler ? Mais jamais brailler, si on veut vraiment lire ce nom comme une sorte d'anagramme, ça évoque surtout le fait de ne jamais brailler, justement. Et c'est effectivement un trait important de sa personnalité puisque ce capitaine, au plus fort de la tempête, sait garder son sang-froid à la différence de Panurge, par exemple, qui le pauvre se meurt de peur et se conchit littéralement sur le navire, ben, jamais brailler, lui, sait justement tenir la barre, braver la tempête, passer au travers de la tempête sans ne jamais brailler, justement. Et donc, on est très, très loin de Jacques Cartier. On est d'autant plus loin de Jacques Cartier que finalement, il est difficile de lire le quart livre comme une sorte de fiction compensatrice. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Nouvelle-France, en fait, l'histoire de la Nouvelle-France, c'est l'histoire d'une colonisation qui a été pénible, qui a été difficile, qui a été laborieuse, même à partir du XVIIe siècle et même à plus forte raison, j'ai envie de dire, au XVIe siècle où ce qu'on constate, c'est une série d'échecs qui sont tous plus cuisants les uns que les autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais quand même, je veux rappeler qu'il y a eu quatre voyages sous le règne de François Ier. Les trois premiers qui ont été conduits par Jacques Cartier en 1534 d'abord, ensuite en 1535-1536 et puis finalement, un troisième et dernier voyage en 1541-1542 et le Val-Brenne dont il était question tout à l'heure, c'est-à-dire Jean-François de la Roque de Robertval va conduire la dernière expédition en 1542-1543. Et ce qui est important peut-être de garder à l'esprit, c'est que finalement, malgré tous les efforts déployés, ça ne produira aucun résultat tangible et concret. Le dernier voyage, entre autres, celui qui est mené par Cartier et par Roverval, va faire appel à des ressources considérables parce qu'on veut créer une colonie de peuplement qui soit permanente. Et malheureusement, ça va échouer comme toutes les précédentes tentatives pour plusieurs raisons, en raison du scorbut, en raison de la rigueur de l'hiver, en raison aussi de l'hostilité croissante des Autochtones. Et surtout, je dirais, finalement, ce nouveau monde est toujours perçu comme une sorte de pisalée. L'objectif visé, bien sûr, c'est d'atteindre l'Asie par une nouvelle route de l'Ouest. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, finalement, même dans les documents officiels de l'administration royale, on n'a pas la conscience d'avoir affaire à un nouveau continent qui parcourrait, je dirais, l'Atlantique du nord au sud. On décrit même la Nouvelle-France comme étant, et c'est la citation que vous avez à l'écran, comme un bout de l'Asie du côté de l'Occident. Alors, ce qui est peut-être le plus important, c'est de voir que, finalement, lors du troisième et dernier voyage de Cartier, le pauvre Jacques Cartier a la conviction d'avoir enfin trouvé l'Eldorado des Français en Amérique du Nord. Et cet Eldorado, évidemment, ce serait, je dirais, dans le coin de Québec, à Cap-Rouge actuellement, dans la colonie de Charlebourg qu'on essaie d'implanter lors de ce troisième et quatrième voyage. Et Cartier, en fait, croit avoir trouvé de l'or et des diamants. Il est tout heureux de sa découverte parce que, précisément, ça permettrait à la France d'avoir enfin un empire colonial qui ressemble à celui des Espagnols en Amérique du Sud. Et donc, on a la trace, évidemment, de cette découverte dans la relation de Robert Valls que vous avez à l'écran. Après avoir rendu ses devoirs à Robert Valls, Cartier lui dit qu'il rapportait quelques diamants ainsi que des pipettes d'or qu'il avait trouvées dans ce pays. On testa la qualité de cet or dans un fourneau le dimanche suivant et il se révéla être de bonne alloi. C'est ce que nous dit la relation de Robert Valls. Mais vous connaissez, vous, la réalité historique. C'est qu'en fait, cet or, ce n'était rien d'autre que de la pyrite de fer, ce qu'on appelle communément de l'or des fous. Et ces diamants, ce n'était rien d'autre que du quartz. Et donc, le pauvre Cartier, finalement, va rentrer complètement bredouille de ces tentatives de, je dirais, de peuplement du Nouveau Monde, mais aussi de ces tentatives d'exploiter les richesses en métaux et en pierres précieuses de la Nouvelle-France. Et en fait, le pauvre homme va même donner lieu à une expression très courante à la cour de France sous la fin du, sous François 1er à la fin de son règne et au début du règne de son fils Henri II, qui est « voilà un diamant de Canada ». Alors, « voilà un diamant de Canada » dans la France du XVIe siècle, c'est une expression proverbiale pour dire « c'est le comble de la fausseté et de la tromperie ». Donc, en fait, Cartier, dans l'imaginaire collectif de l'époque, c'est une sorte, je dirais, de personnage un peu trouble, un personnage qui, en quelque sorte, est marqué par l'échec de ses tentatives de colonisation, mais c'est un personnage qui est, au fond, l'objet d'une dérision beaucoup plus qu'un objet d'admiration quelconque. Alors, si maintenant, on se penche sur le récit de voyage, l'unique récit de voyage que Cartier publie de son vivant, il s'agit du récit du deuxième voyage qu'il fait paraître en 1545 sous le titre abrégé de bref récit. Et donc, on peut peut-être se placer pendant un instant dans la posture de Rabelais qui a très certainement eu communication de ce texte. Et on peut imaginer que pour plusieurs raisons, Rabelais devait éprouver, je dirais, une certaine réserve par rapport à ce récit de voyage. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les motivations de Cartier sont parfaitement étrangères aux convictions intimes de Rabelais. Il y a entre autres une très belle épître adressée au roi François Ier en tête de ce bref récit. Et cette épître explique qu'il est impératif que le roi finance les expéditions vers le Nouveau Monde de manière à convertir les Autochtones du Nouveau Monde. Et il file une très longue métaphore sur le soleil en expliquant que le soleil, c'est la longue citation que vous avez à l'écran, mais que je n'ai pas le temps de lire. Le soleil suit un cours qui va de l'est à l'ouest. Il se lève donc à l'Orient, se couche à l'Occident et la foi chrétienne doit suivre en quelque sorte le même parcours. La foi chrétienne est apparue en Orient, elle s'est déplacée ensuite en Europe et les Européens ont désormais le mandat, la mission de répandre la foi chrétienne à l'Ouest, c'est-à-dire au Nouveau Monde et en particulier en Nouvelle-France. Enfin, Jacques Cartier conclut cette épée de dédicatoire en disant qu'il faut à tout prix convertir les Autochtones, pourquoi ? Mais d'une certaine manière pour contrecarrer les progrès accomplis par ces méchants luthériens apostas et imitateurs de Mahomet. Donc, pour Cartier, il n'y a aucune différence à faire entre luthériens et, je dirais, musulmans. C'est la même chose. Dans tous les cas, il s'agit d'hérétiques. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que Rabelais était profondément en désaccord avec une telle vision des choses. Rabelais, par plusieurs côtés, était, je dirais, assez favorable aux idées de Luther. C'était un évangélique qui cherchait à réformer l'Église catholique de l'intérieur en tenant compte, entre autres, de la critique formulée par Martin Luther. Il ne serait certainement jamais venu à l'esprit de Rabelais d'associer, par exemple, musulmans et luthériens en considérant qu'il s'agit dans les deux cas. de simples hérétiques. Pour Rabelais, vraisemblablement, les luthériens étaient des schismatiques. Et ça transpirait dans plusieurs passages du Carly, mais notamment dans les propos que Rabelais prête à Omenaz, l'évêque des Papymanes, qui est absolument farouchement opposé à tous les protestants et les hérétiques et qui n'a qu'une seule envie, c'est de tous les détruire, les anéantir, les brûler vifs, non seulement eux-mêmes les hérétiques, mais également toutes leurs descendants, leurs enfants et parents autres oxyres, mais aussi leurs âmes damnés au profond de la plus ardente chaudière qui soit en enfer pour lire la fin de la citation que vous avez à l'écran. Alors, très rapidement, j'en viens donc à mon troisième et dernier point, mais rassurez-vous, ce sera le plus court des trois. En fait, si on veut lire le quart livre, je dirais, d'une manière qui ne soit pas trop anachronique, je pense qu'il faut voir dans le quart livre une satire des récits de voyage, et une satire de la colonisation entre beaucoup d'autres éléments qui sont pris à partie et dénoncés par Rabelais dans cette dernière œuvre parue de son vivant. Ce qui est évidemment assez intéressant, c'est que finalement, Rabelais nous fournit lui-même des clés pour interpréter son roman qui nous détournent de l'idée que ce quart livre serait un voyage allégorique vers la Nouvelle-France et vers, je dirais, les pays découverts par Jacques Cartier. La première escale de l'équipage de la Talamage, c'est sur l'île de Médamotie. Donc, c'est le passage que vous avez à l'écran au chapitre 2. « Sept, huit jours et les deux subséquents ne leur apparu terre ni chose autre nouvelle, car autrefois avaient arrêt, c'est-à-dire parcouru cette route. Au quatrième, découvrirent une île nommée Médamotie, belle à l'œil et plaisante à cause du grand nombre de phares et autour marbrines desquelles tout le circuit, tout le pourtour était orné qui n'était moins grand que de Canada. » Au fond, si on veut résumer, Rabelais essaie de jouer sur l'attente des lecteurs de l'époque qui aiment beaucoup les récits de voyage, qui aiment beaucoup la découverte du Nouveau Monde, qui ont un goût très prononcé pour l'exotisme et il nous dit, « Ben voilà, je vous raconte l'histoire d'un bateau qui part de Thalas près de Saint-Malo, qui suit le parallèle du port d'Olonne et qui normalement devrait nous mener au Nouveau Monde. » Mais attention, ce que vous êtes en train de lire, c'est en réalité de la fiction. Et on croise comme première île l'île de Médamoti qui signifie en grec « nul lieu ». C'est l'île de nulle part, l'île qui n'existe nulle part sur la Terre. Et en fait, la raison pour laquelle Rabelais précise que finalement, c'est une île qui se compare au Canada, c'est simplement pour montrer que ce n'est pas le Canada. C'est une île qui a la même circonférence, les mêmes dimensions que le Canada, mais qui n'a rien d'autre à voir avec le Canada. C'est une façon de dire, attention, si vous imaginez que je réécris les voyages de quartier, vous êtes en train de faire fausse route. Il faut lire autrement ce roman ou ce récit que je suis en train de vous proposer. Et ce qui est également très, très intéressant, c'est de voir qu'en fait, dans l'imaginaire linguistique du 16e siècle, en fait, Canada a un sens très précis. Alors aujourd'hui, on dit généralement que l'étymologie de Canada en langue autochtone, ça signifierait un regroupement de cabanes, un village, ce qui n'est évidemment pas très glorieux pour un autre pays, vous en conviendrez avec moi, mais en réalité, au 16e siècle, on est absolument étranger à cette compréhension étymologique à partir des langues autochtones. La principale, je dirais, compréhension du mot Canada vient des Espagnols. Juan de Agramonte avait été chargé par le pouvoir royal espagnol d'aller faire un voyage d'exploration en Amérique du Nord pour voir le potentiel de ces colonies d'Amérique septentrionale. Et en revenant de ce voyage d'exploration, il avait soumis un rapport dans lequel il notait deux choses qui sont absolument dévastatrices pour l'honneur de mon beau pays, à savoir que le Canada, ça n'est rien d'autre que le Cabo de Nada, le Cap de rien. Et il notait également dans ce même rapport que Aca-Nada, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a absolument rien. Et autrement dit, l'Espagne devrait se détourner de l'entreprise, de coloniser ces terres où on ne trouve absolument rien. Et donc, je pense que vous voyez avec évidence qu'au fond, Rabelais s'amuse, s'amuse très clairement en mettant en scène une île de Médamoti, une île qui n'existe nulle part, mais qui, par ailleurs, regorge de richesses. C'est une île sur laquelle on trouve entre autres de très belles œuvres d'art qui représentent des choses irreprésentables comme par exemple les idées de Platon ou les atomes d'Épicure et qu'en opposition avec cette île de nulle part, il y a le Canada, c'est-à-dire un lieu réel qui existe réellement à la différence de Médamoti et où il n'y a strictement rien. Je pense qu'on peut très bien, dès le chapitre 2 du quart livre, cerner un petit peu l'intention de Rabelais et la lecture qu'il nous invite en fait à pratiquer. Alors, j'enchaîne immédiatement avec peut-être une dernière idée qui est importante avant ma conclusion, à savoir que finalement, non seulement Rabelais n'est pas l'élève de Cartier comme le proposait Abel Lefranc ou Marius Barbeau ou encore notre chanoine adorée Jacques de Romais, mais c'est en réalité quelqu'un qui est extrêmement critique de Jacques Cartier. Et la meilleure preuve qu'on peut en avancer, c'est le fait qu'au chapitre 30 de son cinquième livre qu'il fait paraître à titre posthume, donc après sa mort, il va mettre en scène un personnage monstrueux qui s'appelle Ouidire. Et que fait ce personnage monstrueux d'Ouidire? En fait, il tient une école de témoignerie. Il apprend à ses élèves l'art de témoigner. Le problème, c'est que Ouidire, c'est un personnage qui n'a pas Dieu, qui est paralytique, incapable de se déplacer et qui a sept langues, sept langues qui sont divisées chacune en sept parties et il a des oreilles partout sur son corps. Donc, vous imaginez bien que c'est un personnage qui a une conception très singulière de ce que c'est que témoigner. Alors, vous avez la description de ce personnage tout en haut de la diapositive et tout en bas, vous avez la liste des élèves qui suivent les cours de ce bon Ouidire et vous avez toute une liste d'historiens notamment célèbres de l'Antiquité comme Hérodote, des historiens naturels comme Pline l'Ancien, mais si vous allez un petit peu plus loin dans la liste, vous voyez comme moi apparaître un certain Jacques Cartier. Donc, autrement dit, pour Ablais, il est clair qu'il n'est pas lui-même comme écrivain un disciple de Jacques Cartier, c'est plutôt Jacques Cartier qui est lui l'élève d'Ouidire et ce qu'enseigne Ouidire, c'est évidemment à rapporter par Ouidire, il est encore là très bien nommé, tout ce que l'on relate et donc faire des témoignages qui n'ont aucune valeur en justice. Si aujourd'hui vous êtes appelé à la barre au tribunal et que vous rapportez quelque chose par Ouidire, le juge ou l'avocat de la partie adverse va s'empresser de vous dire mais c'est du Ouidire et donc ça ne vaut strictement rien. Mais ce principe-là, il est très ancien et il remonte dès l'Antiquité, les premiers historiens qui vont valoriser justement le témoignage vont insister sur le fait qu'un bon témoignage c'est un témoignage qui se fonde sur l'autopsie c'est-à-dire par, je dirais qui se fonde sur le fait d'avoir été le témoin oculaire de ce que l'on répète et non pas simplement le témoin auditif si vous voulez, le témoin par Ouidire de ce que l'on cherche à relater. Alors la question qu'on pourrait se poser et là vraiment c'est mon dernier dernier point avant de venir à ma conclusion et j'implore la bienveillance et la patience du président de séance Stéphane en fait on peut se demander mais pourquoi est-ce que Rabelais s'en prend ainsi à Jacques Cartier est-ce qu'on a des éléments dans ces relations de voyage qui font penser justement à une sorte d'écriture par Ouidire en fait si vous avez déjà lu les relations de voyage de Cartier vous vous êtes sans doute aperçu que c'est quelque chose d'un peu lassant et répétitif essentiellement on énumère des câbles et des battures et qui renvoient à des lieux qu'on ne connait pas qu'on a du mal identifiés tout simplement parce que ces noms de lieux pour la plupart ont disparu depuis le 16e siècle dans quelques rares cas on a la chance d'avoir des lieux qui existent toujours je pense par exemple à l'île au Gru qui se trouve au large de Québec ou à l'île au Lièvre qui se trouve au large de Rivière-du-Loup mais sinon on est un peu perdu et au fond il faut recourir aux notes ou aux cartes pour arriver à suivre pas à pas Jacques Cartier dans ses trois voyages mais il y a un passage qui est très très célèbre c'est le passage dans lequel Jacques Cartier va relater ce que lui a dit le chef amérindien de Nakona et là on est dans une situation flagrante de Ouidire Jacques Cartier se montre le fidèle disciple de Ouidire dans ce passage parce qu'évidemment il relate des choses qu'il n'a pas vues lui-même mais qu'il tient uniquement du témoignage oral du chef autochtone donc de Stada Kone alors vous avez le passage à l'écran évidemment c'est un passage intéressant pourquoi parce que Cartier bien sûr utilise ce témoignage comme un argument à faire valoir auprès du roi en disant continuez de financer mes expéditions et tôt ou tard je vous trouverai la route qui mène vers l'Asie ou je vous trouverai des richesses dignes de celles que les Espagnols ont trouvées en Amérique du Sud et tout ça évidemment il le met dans la bouche de Donnacona il se peut très bien que Donnacona lui-même et effectivement dit tout cela à Jacques Cartier tout simplement parce que Donnacona était un homme intelligent et rusé Donnacona a bien compris que les Européens étaient en Amérique du Nord pour trouver une route vers l'Asie et étaient aussi en Amérique du Nord pour trouver des richesses des pierres et des métaux précieux alors voilà le témoignage je vais peut-être quand même vous en lire un extrait parce que je pense que c'est important donc Jacques Cartier alors le « il » au tout début du texte en va à Jacques Cartier donc Jacques Cartier était bien délibéré de meunier le dit seigneur en France pour compter et dire au roi ce qu'il avait vu aux pays occidentaux des merveilles du monde et de fait c'est ce que Cartier va faire il va ramener Donnacona lors de son deuxième voyage en France et le pauvre Donnacona va mourir en France il ne pourra jamais rentrer chez lui car ce Donnacona nous a certifié avoir été à la terre de Saguenay en laquelle il y a infini or rubis et autres richesses et ils sont les hommes blancs comme en France et accoutrés de draps de laine de plus il dit avoir vu autre pays où les gens ne mangent point n'ont point de fondement ne digèrent point mais font seulement eau par la verge en plus il dit avoir été en un autre pays de pique-mian et autres pays où les gens n'ont qu'une jambe et autres merveilles longues à raconter le dit seigneur est homme ancien et ne cessa jamais d'aller par pays depuis sa connaissance tant par fleuve rivière que par terre donc là on a tous les ingrédients réunis en un seul passage les hommes qui sont blancs accoutrés de draps de laine c'est vraisemblablement des asiatiques parce que contrairement à la vision stéréotypique qu'on peut avoir aujourd'hui des asiatiques au 16e siècle on a tendance à voir les asiatiques comme étant blancs et en plus ils sont d'une civilisation très raffinée pourquoi ? parce qu'ils s'habillent comme les européens donc avec des vêtements qui ne sont pas fabriqués à partir de peaux de bête mais qui sont finement tissés et donc c'est l'indication qu'en continuant plus vers l'ouest on va finir par aboutir en Asie et en plus on va trouver toutes ces merveilles ces rubis cet or et ces autres richesses alors si vous allez aujourd'hui au Saguenay à Chicoutimi à Jonquière je vous dis tout de suite que vous serez amèrement déçus si vous espérez et trouvez de l'or des rubis et autres richesses il n'y a absolument rien de tel et donc le Saguenay dont parle Jacques Cartier c'est un Saguenay fantasmé c'est un Saguenay qui n'existe pas et c'est simplement beaucoup plus tard qu'on va se mettre à appeler cette région qui se trouve autour du fjord du Saguenay le Saguenay justement en écho bien sûr à Jacques Cartier mais c'est bien sûr pas du tout la région que Jacques Cartier lui-même avait à l'esprit alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça mais je pense que Rabelais s'en moque ouvertement de ce passage-là et la meilleure preuve elle se trouve là encore dans le quart livre lorsque en fait l'équipage de la Talamège se retrouve à l'île de Ruach ou Ruach je ne sais pas exactement comment prononcer Marie-Louise de Monet qui est ici présente pourrait sans doute bien prononcer le mot au chapitre 43 et je vous lis juste le début en fait la description est très longue mais je pense que le début va tout de suite je dirais vous faire voir le parallèle qu'on peut faire avec la relation de Jacques Cartier deux jours après arrivâmes en l'île de Ruach et je vous jure par l'étoile poussinière que je trouvais l'état et la vie du peuple étrange plus que je ne dis alors quand le narrateur de Rabelais jure de la vérité de quelque chose en général il faut avoir un très gros doute et beaucoup de méfiance ces habitants de l'île de Ruach ne vivent que devant rien ne boivent rien ne mange sinon vent et ça continue encore sur plusieurs lignes le narrateur nous explique que bien sûr comme ils ne boivent et ne mangent que du vent bien sûr ils ne font que rôter et péter si vous me passez l'expression alors j'en viens maintenant à ma conclusion en fait la réalité c'est que le quart livre d'une certaine façon n'est pas du tout l'évocation cryptée codée des voyages de Jacques Cartier il faut faire une toute autre lecture des relations de voyage et en particulier du quart livre de Rabelais en fait Rabelais nous invite plutôt à voir les conflits religieux politiques qui déchirent l'Europe et qui sont mis en scène sur des îles qui ont l'air lointaines mais qui nous ramènent toujours à l'Europe du 16e siècle au fond le voyage que nous propose Rabelais dans le quart livre c'est d'abord un voyage en allégorie je pense que Stéphane Jonget va nous en reparler demain et il reste que là où le quart livre est intéressant et qu'il nous parle toujours c'est qu'il formule un certain nombre de vérités morales et universelles qui ne sont pas simplement vraies dans le contexte du 16e siècle mais qui sont vraies aussi dans les siècles qui ont suivi à notre époque et même par exemple au 17e siècle et même à propos de la Nouvelle-France d'une certaine façon Rabelais a une pertinence pour la Nouvelle-France mais je dirais a posteriori et sans l'avoir voulu lui-même et l'exemple que je vous ai choisi c'est un passage d'une relation de voyage ou d'une relation non pas de voyage mais une relation de mission des jésuites de la Nouvelle-France au 17e siècle et un passage du père François Lemercier dans sa relation de 1653-1654 il est à l'époque supérieure de la mission des jésuites en Nouvelle-France et il explique qu'en fait le travail des missionnaires est particulièrement ingrat et rendu difficile par la rigueur de l'hiver en fait en plein coeur de l'hiver il est presque impossible de convertir les autochtones pourquoi? parce qu'ils sont difficiles à les rejoindre parce qu'il fait froid tout simplement et c'est en fait seulement au printemps qu'on a la chance d'arriver à soutirer des autochtones une confession publique à Tadoussac et comment est-ce qu'il rend compte de cette réalité? il utilise l'épisode bien connu des paroles gelées de Rabelais donc presque 100 ans plus tard c'est le passage que vous avez à l'écran on dit qu'il y a un pays où le froid est si grand que toutes les paroles s'y gèlent et quand le printemps s'approche ces paroles venant à se dégeler on entend quasi en un moment tout ce qui s'est dit pendant l'hiver et là il s'agit bien sûr d'une allégorie pour évoquer son travail de missionnaire c'est à Tadoussac que les autochtones aboutissent au printemps et c'est là qu'on arrive enfin à obtenir d'eux une confession publique et à les convertir au christianisme je vous remercie merci 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 merci